Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, cette nouvelle semaine ensemble. On est mardi, il est plus ou moins 11h30 je pense, oui c'est ça, il est exactement 11h32 et je viens juste d'aller chercher tout ce qui est plantes et fleurs pour commencer la semaine et c'est trop bien parce que j'ai trouvé des choses trop chouettes. Hier aussi j'ai fait quelque chose de trop chouette, je voulais pas filmer parce que c'était le lundi et que c'est mon jour un petit peu off où je fais rien, mais je me suis quand même un peu bougé les fesses pour aller jusqu'à Anvers. En fait il y avait les portes ouvertes de la marque Rastelli, en fait la présentation des nouvelles collections automne-hiver et du coup j'y suis allé. Au passage, juste avant, j'ai été chez un de mes fournisseurs qui a un énorme choix en plantes et j'ai pu me faire plaisir et trouver des trucs super chouettes. Je vous les montrerai tantôt. Alors ceux qui me suivent sur Instagram les auront déjà vus parce que je les aurai postés en story. D'ailleurs j'en profite, abonnez-vous à cette chaîne si c'est pas déjà le cas et activez la cloche des notifications. Comme ça vous serez tenu au courant de toutes les prochaines vidéos. Et suivez-moi sur Instagram, que ce soit mon Instagram perso ou celui de la boutique parce que même sur mon perso je montre beaucoup de choses. Je fais pas beaucoup de photos, je fais pas beaucoup de posts sur mon perso. Je vous avoue parce que tout simplement j'essaye d'avoir un feed qui est assez joli. En fait j'aime bien faire de la photo et donc du coup j'en profite pour faire des jolies photos. Ça en est temps j'ai un peu moins le temps, mais je fais pas mal de stories où je vous montre plein de petits trucs que je fais un peu en coulisses pour la boutique. Donc ça peut être chouette, suivez-moi si jamais vous voulez voir ça. Mais donc je disais, j'ai été chercher pas mal de plantes qui sont trop chouettes. Je vous les montrerai tantôt d'ailleurs. Et j'ai été choisir les nouvelles collections qui arriveront cet hiver, cet automne-hiver. Et il y avait des choses qui étaient vraiment juste trop belles. Je vous ai vite fait montré quelques petits trucs en story, mais je vous ai pas montré ce que j'ai choisi et j'ai trop hâte. La livraison se fera d'ici le mois de septembre, donc il faudra attendre un petit peu. Mais j'ai choisi vraiment des très chouettes choses et ils avaient vraiment des trucs magnifiques. Donc voilà, j'ai hâte de vous montrer ça, mais il faudra attendre un petit peu. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais tranquillement me rendre à la boutique. Je suis pas pressé aujourd'hui parce que j'ai décidé d'ouvrir à partir de maintenant, un peu plus tard, les mardis. Ouvrir en fait à 14h au lieu de midi. En fait, à la base, j'ouvrais la boutique à 10h le mardi, mais j'avais pas beaucoup d'abonnements. J'en avais un seul. Et puis là, j'ai eu l'abonnement chez les restaurants, plus encore un autre. Et donc, ce qui fait que je suis un peu dans le rush finalement le mardi. Même si j'ouvre à midi, je suis toujours un petit peu dans le rush parce qu'il suffit qu'il y ait un peu de circulation ou que j'ai mis un peu de temps à choisir mes fleurs en fait parce que j'aime bien prendre le temps de choisir mes fleurs. Et bien, c'est un peu la course. Donc, tant pis, je me suis dit que je préférais élargir encore un petit peu le temps que j'avais et donc ouvrir à 14h le mardi. Comme ça, je suis tranquille pour pouvoir faire mes livraisons, mes achats de fleurs, tout ça, sans stress. Donc, c'est ce que j'ai décidé de faire aujourd'hui. J'ai fait une petite story en fait sur le compte Instagram de la boutique et je pense que je ferai une petite affiche, une jolie petite affiche aussi pour l'expliquer et à mettre sur la porte de la boutique. Donc voilà, aujourd'hui, j'ai un petit peu le temps. J'ai pris le temps de choisir mes fleurs. J'ai pas pris grand chose niveau fleurs parce que j'attends de voir aussi l'arrivage qu'il y aura demain. Mais j'ai pris des chouettes plantes hier et j'ai trop hâte de vous les montrer. Là, je vais foncer à la boutique. Je vais décharger la voiture, faire mes petits abonnements tranquillement, revenir, nettoyer les fleurs et à mon avis, on se retrouvera en fin de journée. Comme ça, je vous montrerai un petit peu tout ce qui est arrivé. On se retrouve, on est bien plus tard. Je vais fermer la boutique pour tout vous dire. J'ai rien filmé aujourd'hui parce que j'ai passé mon temps à nettoyer les fleurs et essayer de trouver une place aux plantes extérieures. Je dois faire ça aussi pour les plantes intérieures. Mais ce sera demain, je pense. Et ça m'a vraiment pris toute la journée. J'ai eu pas mal de clients en plus. Donc voilà, j'ai pas su faire tout ce que je voulais faire. C'est pas bien grave, encore une fois. Je suis tout seul, donc je sais pas tout faire. Je vais pas vous montrer non plus les fleurs. Voilà, elles sont toutes ici. Mais ce qui se passe, c'est que demain, je vais retourner chez un de mes fournisseurs. Parce que déjà, la brasserie à côté m'a donné ses vases, en fait, vides. Donc il va falloir que j'aille demain chercher des fleurs de couleur violette pour eux. Et c'est pas plus mal parce que je vous avoue que j'aimerais bien regarder s'il n'y a pas eu un nouveau camion de fleurs qui est arrivé. Et voir s'il n'y a pas des chouettes fleurs, style des dahlias ou ce genre de choses. Parce que la saison, en fait, des dahlias va bientôt commencer. En fait, là, on commence la saison des dahlias et des tournesols. Tournesols, vous allez voir, j'en ai pris. J'en ai pris deux variétés, d'ailleurs, qui sont très jolies. Mais j'ai envie vraiment d'en profiter à fond. Parce que pour ce qui était, par exemple, des pivoines, j'ai vraiment eu l'impression de pas en avoir assez profité. En fait, en gros, je sais pas comment vous expliquer, mais généralement, à chaque saison, il y a une fleur vraiment prédominante. Par exemple, début d'année, c'était les tulipes. Et bien, quand c'était les tulipes, j'essayais d'en avoir tout le temps en boutique, d'en mettre plein dans mes bouquets, de trouver des chouettes variétés. Pareil, quand c'était le mimosa, j'en mettais partout dans mes bouquets. Et là, ici, la saison des pivoines, alors déjà, elle est très courte, premièrement. Et deuxièmement, elle n'était pas tip-top cette année, parce qu'on a eu un temps un petit peu pourri. C'est bien simple, dans les jardins, il n'y a pas eu de pivoines. Et au niveau fleurs coupées, elle s'était très chère, déjà, premièrement. Et deuxièmement, elle n'était pas d'une qualité super ouf, je trouve. Donc, je n'en avais pas pris beaucoup. Je n'ai pas eu un énorme choix de pivoines cette saison. Et j'ai un peu ce petit goût de trop peu, en mode, la saison est bientôt finie, et j'ai l'impression de ne pas en avoir profité. Et donc là, j'ai envie de prendre beaucoup de tournesol et beaucoup de dahlias. C'est encore le début, je pense qu'ils vont être encore un peu chers, les dahlias. Mais j'ai vraiment envie d'en profiter, parce que sinon, je vais avoir ce petit goût de trop peu, de la saison est finie et je n'en aurais pas profité. Voilà, là, c'est le cas pour les pivoines. La saison se termine tout doucement, et je n'en ai pas beaucoup profité, je trouve. En tout cas, pas autant que les autres années, parce que c'est vraiment une fleur que j'adore. Mais comme je vous disais, je n'en ai pas rentré énormément en boutique, parce qu'elles n'étaient pas oufes. Mais bon, c'est comme ça, il faut faire avec. Il y a des années qui sont meilleures que d'autres, et cette année-ci, au niveau des pivoines, ce n'était pas la grande joie. Mettre des trucs sur le comptoir. Et puis ensuite, je prendrai la direction de la maison, parce que cette journée m'a éreinté. Donc je vous dis à plus tard. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On est mercredi, il est tard dans la journée, il est 4h de l'après-midi, parce qu'aujourd'hui, les ouvriers qui sont à côté faisaient un bruit de malade mental. Donc impossible de filmer, impossible de parler face cam. Pareil, les coups de téléphone, c'est embêtant, parce que je dois essayer, quand le téléphone sonne, de le déceler parmi tout le brouhaha. Mais bref, vous avez vu dans les petites images que je vous ai mis juste avant, je me suis occupé un petit peu des plantes pour l'intérieur. Alors, je n'ai pas fini de tout mettre en place. Voilà, il y en a encore un petit peu là. Et il y a encore pas mal de bordel ici, derrière. Voilà. En gros, tout est nickel, sauf la pièce du fond, comme bien souvent. En fait, si cette petite partie à l'arrière est si souvent en bordel, avec plein de choses qui traînent, c'est parce que généralement, quand il y a des arrivages, tout ce dont je n'ai pas le temps de m'occuper directement, toutes les plantes qui attendent d'être mises en place, je les mets dans le fond, comme ça, ça ne dérange pas. Mais du coup, le fond est toujours un petit peu encombré. Bref, là, je suis en train de m'en charger. Je ne vais pas faire de bouquet aujourd'hui. Je vais vraiment juste m'occuper de faire en sorte que le magasin soit nickel. J'ai déjà bien tout mis en place. Je vais juste faire une pause là-dedans parce qu'il y a certains trucs qui doivent boire, dont notamment une très grande Monstera. Je vais vous montrer ça. En gros, ici, il va falloir que je donne à boire à cette grosse Mama Monstera et aussi aux plus petites qui sont là. J'ai déjà commencé. Il y en a une qui est en train de s'égoutter. Et donc, je vais devoir la sortir et la faire tremper dans un énorme bac d'eau. Je vais faire ça. Je vais la faire tremper dans un gros bac d'eau. Je l'ai préparé d'ailleurs juste ici. Et puis ensuite, je m'occuperai de faire toute la mise en place pour la pièce du fond. Mais là, d'abord, pour me motiver à sortir cette toute grosse Monstera et à l'arroser, je vais me prendre une petite pause café. C'est une fin de journée. Je n'ai pas fait grand-chose aujourd'hui. J'ai continué mon petit rangement. D'ailleurs, la Mama Monstera est toujours là. Elle est en train de boire. Je pense que je vais la laisser dans son bac avec de l'eau pendant toute la nuit. comme ça, elle aura vraiment le temps de s'hydrater parce que la pauvre, elle commençait à être fripée au niveau des feuilles. Voilà. Je sais qu'elle va reprendre. Ce n'est vraiment pas un souci, mais je vais la laisser boire tranquillement toute la nuit. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon, les amis, il semblerait qu'il soit déjà 19h30 lors de fermer la boutique. Je ne vous ai pas filmé grand-chose aujourd'hui. Je vous avoue que j'étais fort occupé à faire des bouquets et servir des clients. D'ailleurs, je ne peux même pas vous montrer tous les bouquets que j'ai fait parce que sur la table, il m'en reste juste un. Voilà, j'avais rempli la table et finalement, tout s'est vendu. J'ai eu pas mal de monde. Ce que j'ai fait aussi et dont je suis plutôt fier, c'est ce fameux petit panneau de bienvenue que je mets devant le magasin. Je ne me suis pas trop cassé le cul, je vous avoue. J'ai juste cherché un design sur Internet. Je me suis appliqué à le recopier et c'est plutôt sympa. Je suis plutôt fier de moi. Donc voilà, chouette petite journée aujourd'hui parce qu'il faisait vraiment très beau et ça, c'était trop cool. Et comme je vous le disais, j'ai eu pas mal de monde. Donc, j'ai pu faire pas mal de très jolis bouquets. Là, je vous avoue, j'ai un petit coup de pompe après avoir tout rentré à l'intérieur. Donc, j'ai hâte de rentrer à la maison. Mais du coup, ce que je vais faire là maintenant... Quoique, attendez, il faut que je vous montre un truc. J'ai été me chercher hier chez les fournisseurs des fleurs pour chez moi. Voilà, des jolis pivoines de couleur rose pour remplacer mon bouquet de l'isianthus, en fait, ce qui commence tout doucement à fâner. Je suis assez content parce qu'il a duré très longtemps, ce bouquet. Mais là, il commence à fâner et j'avais envie de pivoines. J'avais envie de profiter des dernières pivoines. Donc, je vais vite les emballer et prendre mes affaires et je pense qu'on va se retrouver au moment où je les remettrai à l'eau, justement. Sous-titrage Société Radio-Canada On est vendredi. Comme vous l'avez vu, finalement, c'est ce matin que j'ai mis mon bouquet de fleurs à l'eau, tout simplement parce que hier soir, j'étais fatigué. J'ai vraiment eu un coup de pompe et j'ai décidé d'aller me coucher, tout simplement. J'avais juste mis mes pivoines dans un seau d'eau et là, ce matin, je les ai mis tranquillement dans mon petit vase et j'aime bien ça. J'aime bien, en fait, le fait d'avoir un petit bouquet de fleurs comme ça toutes les semaines. Alors, je ne suis pas très bouquet composé, je vous avoue, pour chez moi à la maison, mais j'aime bien avoir une botte de fleurs comme ça, juste posée dans un vase et en plus, le petit endroit que j'ai fait à côté du canapé va juste trop bien parce qu'avant, je mettais mes bouquets de fleurs sur la table, la table de salon et en fait, ça me dérange à chaque fois parce que c'est en plein devant la télé et là, j'ai trouvé ce petit présentoir justement à côté du canapé que j'ai trouvé chez Action, d'ailleurs, et qui est plutôt pas mal et donc, je me suis dit que j'allais peut-être me prendre un bouquet de fleurs chaque semaine, voilà, pour me faire plaisir et cette fois-ci, je vous en avais parlé, j'avais un petit goût de trop peu de pivoine parce que la saison se termine donc j'en ai profité et donc je m'étais pris une jolie petite botte de pivoine donc voilà, là, je vais vite foncer chez les fournisseurs pour aller chercher alors peut-être un petit rajout de fleurs mais surtout de la verdure parce que j'en ai quasiment plus et puis ensuite, on se retrouvera à la boutique les amis, j'ai bien avancé dans ma journée en fait, il est vraiment tard je crois qu'il est 17h ce qui se passe, c'est que comme il y a toujours les travaux d'à côté et bien ça fait un boucan dingue parfois j'ai l'impression qu'ils attendent que je sois au téléphone ou que je sorte ma caméra pour filmer pour commencer à percer des trous bref mais ce qui se passe c'est que je suis obligé d'attendre qu'il soit à 4h de l'après-midi quand les ouvriers finissent de travailler pour pouvoir filmer là ce que j'ai fait c'est que j'ai fait quelques petits trucs à la boutique tranquillement j'ai vérifié les arrosages de plantes j'ai mis des prix un petit peu partout j'ai pas encore totalement fini mais on s'en occupera un peu plus tard et là j'allais refaire d'ailleurs là il y en a plus du tout et j'allais repartir pour en faire toute une petite fournée mais je vais vite vous montrer en fait les fleurs que j'avais dans le banc j'ai l'impression en tout cas que je vous ai pas du tout montré les fleurs qui étaient arrivées en fait je crois que je vous dis à chaque fois je vais vous le montrer je vais vous le montrer je le fais pas là je vais vite le faire parce qu'il y a plein de choses qui sont parties et ensuite je me mettrai au bouquet vous allez voir ça alors comme vous voyez ça commence à s'appauvrir un petit peu il y a des petits trous un peu partout en gros ici mais il commence à sécher c'était du mimosa que j'avais trouvé alors vous allez vous dire c'est pas la saison et ben figurez-vous que oui enfin c'est un mimosa c'est une variété de mimosa un peu particulière d'ailleurs je l'ai remarqué aux feuilles et il est belge en plus celui-ci donc voilà j'en avais pris mais il est en train de sécher c'est pas grave il ira dans la cave pour sécher tranquillement de la gamomille qui est super jolie je l'aime beaucoup voilà elle tient très bien et elle est très belle et ici c'est mini gladiolus c'est des petites fleurs que j'aime vraiment beaucoup et ça rentrait bien dans les bouquets et c'est pas très cher donc c'est plutôt chouette si les gens demandent des petits bouquets à une quinzaine d'euros c'est toujours cool pareil ici de la camomille mais l'autre sorte celle que j'aime bien aussi ça c'était de la semaine passée il est en train de sécher alors là c'était un vase avec des roses grappes il y avait à chaque fois une grosse jaune couleur ouais jaune crème sauf qu'elles étaient abîmées donc je les ai coupées mais il reste encore tous les petits boutons donc honnêtement c'est joli moi j'aime bien et alors des tournesols vous allez voir il y en a un dans le bouquet on verra bien mais ils ont le coeur un petit peu plus foncé gypsophile voilà très sympathique toujours de la gentiane et c'est ce que j'avais mis en fait dans les petits bouquets d'abonnements les petits soliflores pour la brasserie quelques pivoines encore qui me restent là c'est les Sarah Bernard il reste un petit peu d'Astilb mais j'en ai repris juste là voilà un énorme vase qu'est-ce que j'ai repris d'autre aussi j'ai repris justement des Lysianthus parce que pareil cette fois-ci ils sont à nouveau pas trop chers donc j'en profite là c'est une couleur un petit peu pêche super sympa j'ai pris deux vases du coup ici du Stasis voilà parce que ça vient toujours à point et puis de toute façon ça sèche si jamais on ne l'utilise pas j'ai pris de l'amarrente j'adore l'amarrente je trouve ça super joli c'est très spécial comme fleur mais c'est super joli là c'est une couleur un petit peu bronze c'est très joli par contre j'ai pas vraiment de fleurs dans lesquelles ça va vous allez le voir là par exemple je vais faire un bouquet qui est super coloré où j'ai choisi justement des tournesols j'ai choisi justement l'amarrente bronze tout ça mais parce que je mélange plein de couleurs donc ça va plutôt bien mais sinon vous le voyez le banc est en majorité composé de couleurs blanc et rose en ce moment j'achète beaucoup de blanc et de rose et j'ai ce pop de couleurs un petit peu bronze là mais ça va bien ensemble ce mélange je le vois là à la caméra je me dis en fait il y a moyen de faire des trucs sympas bref je vais vite faire ce petit bouquet qui est là et puis toute une autre série et puis on se retrouve un petit peu plus tard un petit peu plus tard un petit peu plus tard Sous-titrage ST' 501 Bon les amis, fin de journée, voilà je suis à quelques minutes de fermer la boutique J'ai fait les bouquets comme vous l'avez vu, je vous les ai pas tous filmés parce que sinon ça va prendre trop de temps au montage Voilà, mais je vous en montre quand même un tout petit peu Et ce qui se passe c'est que je ne vais pas pouvoir vous les présenter parce que tout simplement il n'en reste plus qu'un Voilà le petit qui est juste là, qui est super joli ceci dit, d'ailleurs je vais vous le montrer Voilà vous voyez il est super coloré, il est très beau, je l'aime beaucoup Mais c'est le dernier qui reste, voilà comme vous le voyez, tout est parti En fait ce qui se passe c'est que j'ai eu du monde en toute fin de journée et que tous mes bouquets sont partis Ça c'est trop bien, c'est trop cool, j'en ai plus fait d'autres parce que j'ai plus vraiment de fleurs qui me plaisent Enfin ça manque un petit peu de choix, donc ce que je vais faire c'est que demain je vais retourner chez les fournisseurs En fait j'ai l'impression d'y aller tous les jours, tous les matins, mais c'est pas très grave En fait j'arrive hyper bien à gérer mon stock comme ça et donc ça c'est trop bien D'ailleurs vous voyez au niveau des fleurs il ne reste plus vraiment grand chose Honnêtement il y a de quoi faire encore quelques bouquets mais il n'y aura pas assez pour finir le week-end Donc voilà je vais aller en rechercher un petit peu demain et je pense qu'on sera bon Et d'ailleurs là moi je suis bon pour rentrer les plantes et fermer la boutique donc je vous dis à plus tard Les amis j'espère que vous allez toujours bien, on se retrouve pour cette toute dernière journée de vlog Là il est 9h15 et je suis sans route pour aller déjà à la boutique mais sur le chemin chez mes fournisseurs Comme je vous l'avais dit parce que vous l'avez vu dans les images d'hier je n'ai quasiment plus de fleurs Et en plus de ça je dois préparer un mini bouquet de mariés, petit bouquet de mariés pour un mariage civil Que les clients viennent chercher à 10h30 Donc je vais vite me dépêcher pour aller chercher les fleurs pour faire cette fameuse commande Pour aller chercher aussi des fleurs pour finir le week-end Et ce que je ferai je pense aujourd'hui à la boutique c'est de vite refaire une série de bouquets pour sur la table Et d'essayer de vite vous la montrer avant qu'elle soit vendue Voilà ce serait bien pour une fois pouvoir faire le petit reveal des bouquets et qu'il soit toujours là Et alors ce que j'aimerais bien finir aujourd'hui ce serait la pièce du fond du magasin Voilà où j'avais commencé à retirer les monstera et les arroser Alors je vous rassure la big mama monstera n'est plus en train de prendre son bain Je l'ai retiré le lendemain de son bac d'eau Mais le truc c'est que il va falloir tout remettre en place Bouger un petit peu les meubles, faire les poussières etc etc Donc voilà j'aimerais bien finir ça aujourd'hui Parce que demain j'ai des rendez-vous mariage J'ai deux rendez-vous mariage En fait ma wedding planner m'a appelé pour me dire qu'il y avait un rendez-vous Donc demain avec des mariés pour le mois de septembre Et qu'en plus de ça le mariage pour lequel j'avais fait tout un mood board Je sais pas si vous vous en rappelez Mais il y a 2-3 semaines j'avais fait un mood board pour un mariage Parce que c'était vraiment le style de mariage qui me plaisait trop Et que je voulais trop avoir Et ben figurez-vous qu'elle m'a appelé ce matin En me disant que c'était bon Les mariés avaient été conquis par mon mood board D'ailleurs c'est mon mood board qui a fait toute la différence elle m'a dit Et que du coup ce mariage était pour moi Et j'en suis super content Parce que c'est vraiment mes couleurs, mon style Et donc je suis trop heureux Donc demain ils viennent aussi en toute fin de journée Pour juste ajuster quelques petites choses Et puis normalement on sera bon Là je vais vite foncer chez les fournisseurs Et on se retrouve une fois que je suis à la boutique Bon petite pause dans ma journée les amis Pour vous montrer déjà les quelques bouquets que j'ai réussi à faire Alors le tout gros là-bas c'est celui que j'avais fait l'autre jour Et ici j'en ai fait 3 autres Un grand un petit peu plus classique Voilà dans les tons pêche vert, pâle et blanc Et deux autres ici dans les teintes rosée et violet parme Voilà très joli Il y a aussi un petit peu de pêche dans celui-ci Je l'aime vraiment beaucoup J'adore ces lisiantus en fait Qui sont vraiment très jolis Pareil là j'en ai mis aussi dans le tout grand Ils sont super beaux de couleur pêche Bref voilà Moi ce que je veux faire après maintenant C'est juste de ranger mon petit coin ici Où j'ai fait les bouquets Et après on va s'occuper de la pièce du fond Avec Big Mama Monstera Qu'on va remettre à sa place juste là-bas Mais il faut que je clean un petit peu tout Et puis ensuite je remettrai les plantes à leur place Et je referai aussi un petit peu là sur l'étagère Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et bah ça y est les amis La journée est terminée Et donc ce vlog aussi C'était trop cool vraiment Parce que j'ai eu beaucoup de monde La plupart de mes fleurs sont déjà parties Il en reste un tout petit peu pour demain Et je suis trop content Je suis vraiment trop content Et c'était à chaque fois des clients Qui étaient juste trop cool Donc ça c'est super chouette Que demander de mieux Et je suis content aussi Parce que j'ai réussi à finir ceci Voilà c'est juste trop beau Je suis hyper content Pareil le petit coin là-bas Avec les Monstera Et bah je vous l'ai montré aussi Vous m'avez vu le faire Enfin vous m'avez vu le commencer en tout cas Et puis j'ai réussi à terminer Justement cette étagère Est-ce que c'est pas trop beau J'adore justement A chaque fois quand je refais l'étagère A chaque fois que je refais un petit coin Dans la boutique en fait Je trouve ça juste trop bien Parce que c'est un petit renouveau Donc voilà Il me reste juste un tout petit coin ici Qu'il faut que je termine Il y a les plantes Qui sont toutes en train de boire Mais c'est pas grave du tout Parce que demain J'aurai largement le temps de le faire Et en fin de journée Je pourrais m'occuper de mes rendez-vous mariage Donc c'est trop cool C'est une semaine qui se termine encore une fois Trop bien Donc j'espère vraiment que cette vidéo Je vous fais des gros bisous Et on se dit à la prochaine